Quel âge aviez-vous quand vous avez eu votre premier téléphone portable? À quel âge, d'après vous, doit-on acheter du téléphone portable aux enfants? J'ai eu mon premier CEL à 12 ans parce que mes parents s'inquiétaient de moi. Avec un CEL et un GPS, si je me perds, je peux l'utiliser. Êtes-vous autorisé à utiliser du téléphone portable à l'école? Si oui, comment et quand? Sinon, pourquoi? Le téléphone n'est pas admis à l'école, mais on a seulement le droit le vendredi à l'écrit du matin et à l'écrit du midi. Ou sinon, on a le droit juste avec la calculatrice. Combien de temps par jour passez-vous au téléphone? Moi, personnellement, c'est 5 assiseurs, mon temps de jeu sur mon portable, sinon je m'en vais chez mes amis. Je m'appelle Glica. Selon votre avis, est-ce que dans votre société, la technologie de communication remplace la communication ordinaire? Nous, à Vanguard, nous utilisons chaque jour des outils pédagogiques comme le tableau blanc interactif. C'est un tableau blanc qui permet la fois d'écrire avec un clavier, un crayon lavable et un crayon électronique. Puisqu'il est connecté directement à l'ordinateur, nous pouvons projeter nos recherches sur Internet. Il est utilisé dans toutes les matières, principalement par les professeurs et parfois par les élèves pendant leur communication orale. On pense que si quelqu'un utilise son portable constamment, il peut développer un cancer du cerveau ou une maladie ou quelque chose comme ça. Pensez-vous que la communication par les nouvelles technologies d'information et de communication est équivalente à la communication ordinaire? Non, parce qu'avec un iPod, on peut communiquer à longue distance. Par contre, quand on parle verbalement, on peut voir le sentiment d'une personne qui fait des gestes. Je m'appelle Maria. Y a-t-il une différence entre votre fréquence d'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication et celles de vos parents et de vos grands-parents? Bonjour, je m'appelle Thomas Desbiens. Oui, il y en a parce que nous utilisons beaucoup plus la technologie que nos parents et grands-parents. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup moins de technologie que nous présentement. Toutefois, il peut y avoir des exceptions. Il peut jouer à l'ordinateur, par exemple, jouer sur leur téléphone. Ou bien, il utilise plus fréquemment la radio et la télé que nous utilisons. À quelle fin utilisez-vous les nouvelles technologies d'information et de communication? Qu'en est-il pour vos parents et vos grands-parents? Mon nom, c'est Sébastien Chartrand. Nous utilisons la technologie pour se divertir, parler avec nos amis, travailler à l'école. Contrairement à nos parents et grands-parents, qu'eux, parfois, ils l'utilisent pour travailler, s'informer et être sur les réseaux sociaux. Puis, rarement jouer. Je m'appelle Nelly. D'après vous, quelle est l'invention la plus intéressante dans ce domaine? Quelle serait l'invention avec une meilleure utilité pour la société? Donc, je m'appelle Philippe-Antoine. L'outil qu'on aurait trouvé le plus efficace pour nous aider, c'est le téléphone Attingham. Parce qu'il y a des applications pour faciliter les tâches. Et aussi, on trouve que c'est comme un ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada